La maternité qui dit 3 manchettes, procès de Steve Amosou, les raisons du report au 18 novembre prochain. La réaction de la sœur mise en cause, les détails sont à la page 3 du journal Dr. Denis Rodonou sur l'influence de la civilisation béninoise. Je cite, le vodou est un outil de développement si nous savons l'orienter dans le meilleur, sans sortir d'un mot. Fait de citation. Le matin libre, affaire Steve Amosou, les avocats n'ont pas pu consulter le dossier selon maître Barapé d'une demande mise de côté. L'audience est renvoyée au 18 novembre. Suspension de la vente en ligne au dépôt de Douane de Cotonou. Une victoire pour les acteurs portuiers. Célébration de la journée mondiale du Coton. Les efforts du Bénin salués. Le quotidien matin libre qui cède sa place à Info-matin, tournée statutaire et annuelle du préfet de l'Atlantique. Première étape, Abou-Mekalavi, Jean-Claude, Gauthier, Ruma, Mac, Les Esprits. Gestion des places marchandes au marché d'Antobas. L'Anagème délance une série d'escroqueries. Le matinale d'enrées de grande consommation au Bénin, baisse des prix dans les marchés. Dossier Steve Amosou à la criette. L'audience est renvoyée au 18 novembre. Une preuve de la complicité dans l'affaire. Commune de Tchaoru et de Semepoji. Trois individus arrêtés pour voler de moto et cambriolage. On poursuit avec La Nation. 19e sommet de la francophonie. Une participation remarquable du Bénin. Politique de secours du gouvernement. 15 millions de francs CFA distribués à 158 indigents dans le Mounon. Soleil levant. Visite annuelle du préfet de l'Atlantique. Jean-Claude Codia à la rencontre des forces vives d'Abou-Mekalavi. Bilan et perspective pour l'Atlantique. Au cœur des débats. Le conseil communal d'Abou-Mekalavi loue les bénéficiaires des réformes du gouvernement de la rupture des bâtiments des collines. L'inauguration de l'hôpital de zone de Savin prévue avant la fin de l'année. On finit avec le quotidien. Le meilleur renforcement de la coopération parlementaire entre le Bénin et le Togo. Le message fort du président Blavounou à Karatram Akalali, un élève de la classe de 5e Pellavi par Noyade. Université d'Abou-Mekalavi. Les inscriptions en ligne démarrent le 14 octobre prochain. Les détails sont à la page de la faute du journal. Et c'est tout ce matin. Merci.